La parole est à madame Virginie Duby-Muller. Merci monsieur le président, monsieur le ministre. Nous traversons aujourd'hui une crise de la ruralité sans précédent qui installe une France à deux vitesses. Nos territoires sont souvent laissés à l'abandon. On leur demande toujours plus avec toujours moins de moyens. Nos territoires ruraux se battent contre les déserts médicaux, numériques et économiques et manquent d'aide et de soutien. Les élus ruraux dont 95% sont bénévoles, les acteurs socio-économiques et toute la population sont à bout de souffle. En Haute-Savoie, un dispositif intéressant nous a permis de répondre à certaines menaces pesant sur notre artisanat et nos commerces de proximité. Il s'agit du FISAC, ce fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce. C'est un outil d'accompagnement efficace des évolutions des secteurs du commerce, de l'artisanat et des services. Il vise en priorité à préserver ou à développer un tissu d'entreprise de proximité, principalement de petites entreprises. Les précédentes subventions du FISAC ont par exemple permis la création d'une boulangerie-pâtisserie à Janzier-Épagny, l'aménagement du centre-bourg de Frangy ou dans des agglomérations, une opération de développement et de dynamisation urbaine, notamment à Annemasse ou Saint-Julien-en-Genevoix. Le problème, c'est que ce fonds n'a cessé de diminuer et les demandes restent souvent sans réponse. Lors de l'examen du PLF 2018, le rapporteur général a fait adopter un amendement pour abonder le FISAC de 2 millions d'euros supplémentaires. C'est bien, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Le dispositif peut être amélioré, pérennisé au service de notre artisanat et des commerces de proximité, car pour le moment, sur le terrain, nos collectivités locales sont très sollicitées pour ces projets locaux, mais elles sont aussi de plus en plus sollicitées, et ont des contraintes budgétaires et ne peuvent plus assumer seules une telle demande pour nos territoires. Monsieur le ministre, les projets et commerces de proximité ne sont pas seulement créateurs d'emplois locaux. Ils sont également des outils de première ligne pour le maintien de liens sociaux, pour le renforcement de l'attractivité du territoire. Que comptez-vous mettre en place et selon quel calendrier pour les encourager et redonner de l'attractivité à l'ensemble de notre ruralité ? Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Madame la députée Duby-Muller, la Haute-Savoie, heureusement, comporte nombre de collectivités qui vont bien, et je m'en réjouis. Nous le savons, et vous le savez, puisque vous représentez brillamment ce territoire. En ce qui concerne le FISAC, vous avez rappelé la réalité, c'est-à-dire que par rapport au budget précédent, sur un amendement émanant de l'Assemblée nationale, 2 millions d'euros ont été votés en plus. Et vous avez rappelé que dans les années précédentes, il y a eu une diminution assez progressive du FISAC. Je crois que ce qui a été fait dans le budget 2008 est quelque chose de positif, ce que vous avez rappelé l'est. Ceci étant, je me permets de mettre en adéquation le montant du FISAC, même avec les 2 millions de plus, puisqu'il a été doté de 16 millions d'euros en autorisation d'engagement, 13 millions d'euros en crédit de paiement, en tenant compte de cette majoration. Par rapport aux sommes que nous fléchons, émanant tant de l'État, de l'ANA, d'Action Logement, de la Caisse des dépôts, sur les opérations cœur de ville, je ne dis pas que c'est négligeable, parce que c'est spécifique et ça touche des opérations très particulières. Mais c'est quand même, par rapport à l'ensemble de ces crédits, quelque chose, non pas de mineur, mais qui est très ciblé. Ce qui est important, c'est de pouvoir flécher et amener sur les projets qui seront retenus. Je l'ai dit, si l'on peut retenir sur le quinquennat 200 villes moyennes, petites villes, je pense que c'est significatif et que c'est cela qui permettra vraiment d'aller infléchir la dérive que nous constatons dans un certain nombre de ces collectivités. Il y a aussi, on a parlé des zones de revitalisation rurale, on maintient les contrats de ruralité, mais il faut surtout que, je viens de le dire, qu'on est par rapport à ces territoires ruraux, à ces villes moyennes, aussi un langage positif. Nous avons ensemble, oui, parce qu'il y a des gens qui y vivent, à force de leur dire qu'ils vivent dans des territoires qui vont mal, ils vont finir par nous croire. Il y a des difficultés, des difficultés contre lesquelles, ensemble, collectivités, communes, intercommunalités, départements, régions, états, nous devons travailler ensemble pour améliorer la situation, que ce soit sur le commerce centre-ville, que ce soit sur les logements, que ce soit sur l'accessibilité. Et je pense que c'est aussi l'objet du contrat concernant ces villes moyennes. Je vous remercie, M. le ministre, pour les non-inscrits.